Thermapolis a ouvert ses portes vendredi 15 septembre, après une dizaine de jours de fermeture, durant lesquels l'établissement a subi d'importants travaux de maintenance, de contrôle, mais aussi de rénovation. Ces travaux vont contribuer à renforcer l'attractivité de la cité de l'eau, pour la plus grande satisfaction de ses clients, comme le souligne Anne Bello, présidente directrice générale du pôle thermal. C'est la partie émergée de l'iceberg, parce qu'avant ça il y a eu toute une partie de contrôle, de vérification technique et d'entretien de cette immense bastisse et de l'ensemble des tuyauteries. Au niveau de l'aspect voyant extérieur, il s'agit de continuer à fiscaliser les clients qui viennent nous voir, certains souvent plus très longtemps, et puis d'essayer de séduire de nouveaux clients qui ne sont jamais venus, de l'importance de se remettre en cause, d'amener de la nouveauté, un peu de modernité dans cet ensemble. Et donc il y a un certain nombre de mises en valeur de l'accueil, qui a été éclairée, rendue un peu plus lumineuse. On a égayé les bassins par des plantations, on a refait une partie des vestiaires, avec un nouvel espace, sèche-cheveux, miroirs, etc. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, et nous allons continuer au fil des mois, du temps et des ans, pour la plus grande satisfaction de nos clients, parce que c'est ça l'essentiel, on est là pour les clients, amener toujours de la nouveauté, toujours plus de plaisir. Et puis c'est des travaux qui doivent être dignes d'un établissement, Thermapolis, qui est le deuxième établissement captant le plus de visiteurs, je crois que c'est le deuxième dans le classement des sites touristiques le Rhin, c'est le deuxième derrière le zoo, donc voilà, il nous faut toujours être innové et être meilleur. Côté maintenance, la tâche n'a pas été des plus aisées pour les techniciens du pôle thermal, qui chaque année profite de cette fermeture pour nettoyer, voire changer la tuyauterie usée par l'eau thermale. Une fois par an, sur une période de 10 jours, on fait un gros entretien, c'est la seule fois où Thermapolis est fermée, c'est-à-dire 10 jours sur 365. Donc nous, on en profite, on met toutes nos forces vives des trois établissements, on rassemble un maximum de personnes, de techniciens sur Thermapolis ou sur Villa Pompéi, quand c'est la fermeture technique à Villa Pompéi, pour faire tous les travaux qu'on ne peut pas faire le long de la saison. C'est-à-dire, en gros, on fait un gros entretien sur toute notre chaufferie, c'est quand même le nerf de la guerre. Tous nos équipements, pompes, pompes, échangeurs, chauffage, ventilation, ventilation pareil, on a changé toute une partie de notre centrale de ventilation, ça demande trois jours, trois jours d'arrêt. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on se rend compte tout au long de la saison que le débit d'eau qui arrive dans nos bassins faiblit, parce que les tuyaux se bouchent de fer et de manganèse qu'il y a dans l'eau thermale. Nous, sur ça, vous voyez cette installation qui est derrière moi, elle nous permet d'enlever le manganèse, le fer de cette eau thermale. Donc toute la partie en amont de cette partie technique-là, nous, on la démonte. On la démonte, je vous ai montré des tuyaux tout à l'heure qui étaient bouchés pratiquement à trois cas. Une fois les travaux terminés, c'est reparti pour 365 jours sans interruption. L'an passé, ce sont 450 000 visiteurs qui ont poussé les portes de Thermapolis. Ils seront certainement aussi nombreux cette année à profiter des bienfaits de l'eau de l'établissement, de sa terrasse, de son bar ou encore de ses futures nouvelles installations. La prochaine, c'est l'installation de nouveaux vélos haute performance qui vont venir fin septembre et début octobre équiper les bassins parce qu'un des axes stratégiques pour nous différencier par rapport à nos clients et dans cette société en quête du bien-être, c'est positionner Thermapolis comme un acteur majeur de l'activité physique en eau thermale. Il y a un vrai besoin, un besoin qu'on n'arrive même pas à satisfaire tant les demandes sont nombreuses, donc on va étendre les créneaux. Je pense en particulier le samedi matin pour s'adapter à une population active qui n'a pas forcément le temps de venir en soirée, avec de nouveaux équipements aussi et puis de nouvelles activités. Puis je vous dis, on va continuer à s'améliorer et progresser pas à pas. Toujours s'améliorer et ne pas rester sur ses acquis, voilà ce qui semble être le leitmotiv du personnel de Thermapolis, de Villa-Pompéi et de la Cure-Saint-Éloi qui font du pôle thermal le deuxième acteur touristique du Grand Est. Sous-titrage ST' 501